Salut les futurs dentistes, j'espère qu'on est au bonheur et au bonheur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième cours d'un anatomie, le système articulaire. Moi, c'est un cours très important par rapport au système squelotique, mais je vais vous présenter les détails et je vais vous présenter. Donc, je vais vous présenter un système articulaire où là, les articulations, c'est moins facile. Donc, par définition, je vais vous présenter une articulation. L'articulation, c'est une jonction entre deux extrémités hausseuses, plus ou moins mobiles, suivant sa constitution. Donc, l'articulation, c'est un rapport ou un rapport ou un rapport au contact que je souffre, ou un rapport ou un rapport dont tu as réservé par deux entités et cette personne n'a plus. C'est un rapport qui n'a plus de deux entités, c'est une différente de l'articulation. C'est la définition d'articulation, comme on a regarder ici dans la photo. Et, sur la vue de cette vidéo, il est l'articulation, il y a deux parties. Cette partie, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Et, celle-ci, celle-là. Et, les parties parties sont l'articulation. les deux pièces c'est un moyen d'union de pièces osseuses a dit la même définition par qu'une manière d'aura donc et voici la tarope ben les pièces osseuses c'est une liaison entre deux eaux kiff kiff la même définition donc rabat entre deux eaux elle assure le mouvement et la mobilité donc parmi ces rôles technique c'est le mouvement bien que d'eau charco le squelette et il y a un détail qui est plus ou moins mobile donc il y a des articulations qui n'est pas mobile il y a des articulations qui n'est pas mobile il y a des articulations qui n'est pas mobile donc à l'aiseb la constitution de taille mais je m'a t'aissue l'a qu'on est à l'aiseb pour la définition donc on a plusieurs types d'articulations on a trois types donc à l'aiseb la mobilité et je reste donc tu fais moi un anna le premier type n'is mouhom les si nartroze houm a des articulations immobiles mais tu ne peux pas s'est immobiles je ne peux pas s'est immobiles tu peux pas dire un mouvement deuxième type c'est les omphiartroses qui a des articulations semi mobiles donc ils ont un léger mouvement pas vraiment pas vraiment interco mais je suis à quand même je suis à ta mobilité ou troisième type ce moment le diarthrose a douma des articulations mobiles à 100% à douma et charco ou bien l'incladron charco le squelette qui m'a n'a chevouhna la photo n'a laissé une art rose et mobile les ont fait art rose léger mouvement en avance la localisation les types d'articulation l'incladron charco des exemples les ont fait art rose et les diarthrose un mouvement complet donc la douane à l'articulation c'est une jonction entre deux eaux à la trois types d'articulation les signes art rose on a articulation immobile mais à la gauche caméra fait un mouvement en fiat rose articulation semi mobile je m'étais à ce moment je suis donc à léger mouvement à l'on se dérouille en 3 types d'articulation m'a dit la on n'a pas de coût m'a dit qu'on a l'air a qui va le même ça n'a pas de coût m'a dit qu'est-ce pas vraiment la fin de la liberté付que 2 types d'articulation immobile mais à 100% C'est un zigue-zague, ce sont les sutures. Les sutures sont des articulations immobiles. Tu vois qu'il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'espace. Il n'y a pas de sutures. C'est un zigue-zague. C'est un zigue-zague. C'est un zigue-zague. Nous avons d'autres types. Les sénardes. Il y a des sutures. Il y a des sutures qui ne sont pas de tatouages. Nous n'avons pas de tatouages. C'est un zigue-zague. C'est un zigue-zague. Le zigue-zague. Il y a un zigue-zague. C'est un zigue-zague. Il n'y a pas de mouvement. C'est une articulation très bien. c'est un peu de mouvement c'est un peu de mouvement c'est un peu de mouvement toujours ne pas d'être pas dans les détails parce qu'on ne peut pas d'être pas dans les détails troisième type le diartroz c'est une articulation mobile donc c'est un peu de mouvement on va voir ça va beaucoup de places les épaules les coudes les pouces onche, les genoux, les chevilles donc on va voir un peu de détails donc la constitution d'une diartroz c'est une articulation mobile donc on va voir c'est une articulation mobile et on va voir 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 deux eaux recouvertes de cartilage les articulations mobile les eaux recouvertes de cartilage les cartilage les deux eaux qui sont recouvertes de cartilage deuxième composant c'est les moyens de glissement les moyens les glissements c'est en zilaque normalement ils ont l'articulation dès le mouvement premièrement le cartilage l'extrémité c'est en rose cartilage articulaire voilà donc le cartilage c'est un moyen de glissement le deuxième moyen c'est la synovial c'est une membrane tapissant la capsule et l'eau secrétant une lubrification articulaire la synovial qu'on va voir la synovial c'est la capsule la capsule c'est une enveloppe l'articulation c'est une substance viscose et lubrifiante qui facilite le mouvement c'est une substance c'est une substance viscose et l'azète le viscose c'est l'azète et lubrifiante donc ce produit ou ce liquide va se faire s'améliorer les mouvements et les mouvements et les mouvements et les mouvements et les mouvements il faut nourrir les surfaces articulaires on va faire les surfaces articulaires c'est la surface c'est une membrane c'est une membrane qui est interne dans la capsule donc on va voir la capsule cette membrane va sécréter un produit ou un liquide une substance viscose qui facilite les mouvements donc c'est l'azète c'est l'azète il faut faire les moyens de glissement le glissement c'est l'azète c'est l'azète donc c'est pour les moyens de glissement on a besoin le cartilage le rhodorof c'est l'azète mais la nature c'est dure c'est solide et la synovial c'est une membrane c'est l'azète c'est la substance c'est le liquide c'est le produit c'est l'azète il y a un composant d'articulatio mobile on a besoin d'articulatio c'est l'azète c'est une membrane c'est l'azète il y a un composant Donc on a les moyens d'union, on a les deux pièces osseuses et les deux pièces osseuses. On a les ligaments liant les pièces osseuses et limitant les mouvements dans certains plans. Donc on a les ligaments, on a les deux pièces osseuses. On a les deux pièces osseuses et on a les deux pièces osseuses. Deuxième moyen d'union, c'est la capsule. La capsule est un sac étanche en formant l'articulation. C'est une enveloppe protecteur de l'articulation. Donc la capsule, c'est une enveloppe de protection de l'articulation. Les ligaments, on a les deux os. La capsule, c'est l'articulation, les surfaces articulaires. Donc pour les moyens d'union, on a les ligaments, la capsule. Les moyens de glissement, on a le cartilage et la synoviale. J'espère que vous avez entendu. Nous allons en parler avec les étapes. Donc, comment sont les constituyants de l'articulation mobile ou l'articulation synuviale. Ces étapes ont été mises à l'articulation. Nous avons le premier. L'on a les deux os dont nous avons été mises. Les moyens de glissement, c'est le cartilage. 1. Capsule 2. Capsule 3. Capsule 4. Capsule 5. Capsule 5. Capsule 6. Capsule donc c'est la substance visqueuse qui va faciliter le mouvement donc c'est l'unique le mouvement sur les pièces nous avons aussi les moyens d'union ou les rèbts qui sont les deux pièces ou les ligaments qui sont les pièces et qui sont les pièces ou les capsules qui sont les articulations dans les deux autres ça ne s'appapperaient pas mais ils ne s'appapperaient pas pas les terres c'est le lieu d'unique et le déplacement des articulations on vient d'une des multiple types comme on l'a vu c'est un type et chaque type n'a pas de place on vient d'un article les articulations sont des formes d'un ac SAP La coura Voila Choufoie La coura La coura La coura La coura Les articulations Ellipse La coura La coura La coura La coura l'articulation encelle l'articulation encelle c'est un cylindre aigètes encelle l'articulation encelle « En plus及 soit le axolot, il est un liquide. Il suffit de voir comment on peut obtenir l'articulation. Les notes. Il n'a pas à trouver des détails. Il est en plus. Il n'a pas à trouver le titres. Il existe en plus. Il est en plus. J'ai un raccord dans un état. C'est toujours un poil. Il y a un très blanc. Il n'a pas de détails. Il n'a pas de détails. Il ne faut pas toucher le titres. Il n'a pas de détails. Il n'a pas de détails. C'est justement. C'est une structure d'articulation Nous avons une structure d'adaptation C'est une structure située entre deux surfaces articulaires mobiles Nous avons toujours une structure d'articulation mobiles Nous avons toujours une structure d'articulation Les deux surfaces articulaires Je ne sais pas si nous avons une surface articulaire Nous avons une surface articulaire deuxième Donc la définition Ce sont des fibrocartilages qui assurent une parfaite adaptation des surfaces articulaires Nous avons une surface articulaire Le fibrocartilage c'est un tissue composé de cartilages jalants et de tissue conjonctifibro Donc, il y a un tissu mixte, un tissu mortale, comme on l'a dit, le cartilage yale, ou le tissu conjonctifibro. C'est le fibrocartilage. Fibro parce que c'est le tissu conjonctifibro, ou cartilage parce que c'est le cartilage yale. C'est la définition d'un fibrocartilage. Donc, les structures d'adaptation, ce sont des fibrocartilage qui assurent une parfaite adaptation des surfaces articulaires. Donc, la telle, les deux surfaces articulaires y s'éteclent avec un peu plus d'emploi. Y s'éteclent avec un peu plus d'emploi avec le tissu. Donc, dans l'adaptation, nous avons trois types. On a les menisque, on a les bourlés et on a les disques. Les menisque, les disques et les bourlés. Bon, regardez, je vais vous dire comment ils ont l'éminaire. Par exemple, les menisques sont constitués de fibrocartiles. Le rôle de ces menisques, c'est le stabilisateur amortisseur des chocs. Je vais mettre l'amortisseur 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 des chocs. Une fois l'amortisé par contre l'amortisseur, le complaints à des dognes. le minusc est dans le jeu on va voir le minusc c'est le disque le déjeuner dans les fleurs et dans les fleurs pour la foule il est juste pour qu'on va dans les seuls c'est là c'est le déjeuner il y a le déjeuner dans un beau bleu c'est le podium je vais faire ce déjeuner je vais mettre le boulin il y a deux on est la ponte il y a un petit peu c'est ce qui est la ponte je vais le faire un peu ce qui est la ponte donc à un petit peu il y a un petit peu le ponte il y a un petit peu plus le ponte il y a un petit peu donc chaque possible une ponte au-delà de place spécifique. Par exemple, si il y a un disque dans les genoux, il y a un ménisque. Dans les pôles, il y a un burlé. Dans les vertèbres, il y a un disque. Voilà. Donc, il y a des structures d'adaptation. Il y a des surfaces articulaires. La chose qu'on appelle les mouvements. Donc, dans les mouvements, il y a des plans. Il y a un plan sagittal, le plan frontal ou le plan sagittal. Avec le plan sagittal, en pleuration, ils ont des mouvements avec les flexions et les extension. La flexion, c'est allaure les bras. Regardez les bras comme on ne soit pas seulement pour qu'il me a menis. La flexion est ce que vous insignez à ce bras. La flexion est la tension姿se. La flexion est ce que vous tournez à traiter à deux bras. La flexion, l'est complète. Si vous avez rats, vous pouvez vous présenter plus facilement très bien Rotations interne et externe Rotations interne et rotation externe Rotations interne et réellement de l'intérieur Rotations externe et réellement de l'intérieur c'est dur on fait l'extension et l'extension et l'extension et la rotation l'extension l'extension c'est un sens on est en train et pour ce moment c'est un sens l'extension on est en train un sens . pronation et supination je veux la pronation la pente elle est la main de collègue elle d'état de con vers le bas voilà la pomade est à des pronations la supination la pente qu'on faire le haut on a chauffé faire je vois je reviens comme trois mois à des points à des supination à des pronations c'est là à des mouvements de la main flippie téné qu'il y a des mouvements l'inversion et l'inversion c'est le contraire l'inversion c'est le contraire, l'inversion c'est la pente qu'il y a à l'intérieur l'inversion c'est la pente qu'il y a à l'avant vers le dehors et le dernier mouvement c'est la circumdiction il y a l'épaule et l'inversion c'est l'articulation de l'épaule et l'inversion il y a un cercle c'est le mouvement de l'épaule ou de la hanche amenant la main ou le pied à décrire un cercle donc la main flippie téné qu'il y a l'épaule et l'inversion c'est l'épaule et l'inversion c'est l'épaule A l'épaule et l'appareil Ensuite, les choses se sont doués, je vous ai déjà donné Merci d'avoir regardé cette vidéo !